Le but c'est d'avoir une batterie de test qui va nous permettre d'avoir on va dire une cartographie des athlètes avec des profils qui sont différents pour beaucoup d'entre eux et permettre de cibler un petit peu mieux dans la prévention des blessures toutes les actions qui vont être menées. On bénéficie de l'expérience du Technopole de Marseille qui permet d'avoir on va dire un petit peu le haut niveau actuel de la connaissance scientifique en la matière. L'objectif quand on fait des tests comme ça c'est pas juste venir et on donne trois commentaires, c'est un échange avec la fédération d'athlétisme, c'est-à-dire que suite à ça on va aller avec les entraîneurs, on va discuter, on va avoir de nombreux échanges, on va voir comment on suit là-dessus. Donc les deux ateliers on en a un premier où en fait on regarde les différences de saut, c'est pas le saut en absolu qu'on regarde, c'est vraiment les différences qui nous permettent de montrer le fonctionnement de l'être humain dans le saut. Et un deuxième machine qu'on a conçu ici qui va nous permettre de mesurer les différences gauche-droite dans ce qu'on appelle le profil force-vitesse, c'est-à-dire pas simplement en force parce que la force c'est quelque chose qui met longtemps à monter, ça met plusieurs secondes, alors qu'un appui d'un athlète c'est 125 000 secondes. Donc on va mesurer vraiment toutes les conditions du muscle et voir les déséquilibres là-dessus. C'est quelque chose d'assez intéressant, c'est un point de départ pour le moment et après le but sera de faire cette tête plusieurs fois pour voir l'évolution et comparer et voir si la préparation se passe bien et que ça continue à progresser.